Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à vie. Aujourd'hui, dans la série vidéo à vie, je vais vous parler d'une série Thaï disponible sur ma chaîne YouTube et sur le site de streaming WeTV, la série de TV Sonder, Manor of Death. Manor of Death a été diffusé du 30 novembre 2020 au 22 février 2021 sur le site de streaming WeTV. Au casting de la série, dans les rôles principaux, nous retrouvons Max Natapol dans le rôle de Tan et Tool Packorn dans celui du Dr. Bunn. Et dans les rôles secondaires, il y a notamment Grit Sapol qui joue l'aspecteur M, Foe Patara qui interprète Pud, M.D. Noutapong dans le rôle du Dr. Haute, Boo Bouddhiste dans celui de Thaï et Peter Deschpizit qui joue Sordre. Le synopsis à présent. Le Dr. Bunn est un médecin légiste dans un hôpital provincial. Un jour, après avoir pratiqué une autopsie sur le corps d'une femme qui s'était apparemment pendu, le Dr. Bunn exclut le suicide car ses découvertes indiquent un homicide. Sa conclusion fait soudainement de lui la cible de quelqu'un de très puissant. Lorsqu'un homme anonyme fait irruption chez lui et le menace de changer son rapport en suicide, le Dr. Bunn ne prend pas cette menace au sérieux. Mais tout cela change lorsque un de ses amis, un procureur, disparaît soudainement. Le Dr. Bunn mène tranquillement sa propre enquête afin de découvrir la vérité. tous les indices mènent à un suspect, un homme nommé Tan, qui nie toute implication. Tan convainc le Dr. Bunn de faire équipe pour trouver le véritable meurtrier. Mon avis sur la série. Manor of Death est l'une des meilleures séries vues jusqu'alors. Le couple BL, Max, Tool fonctionne encore très bien dans cette série. Il est bon de voir des décors autres que ceux des grandes villes de la Thaïlande et notamment Bangkok. Ici, nous nous retrouvons dans une province reculer où il semble s'écouler une vie paisible. Les prises de vue sur les montagnes et la végétation sont tout simplement sublimes. Cette série est tirée d'un roman de Samon et le scénario reste assez fidèle au roman. Dans cette série, nous voyons pour la première fois les milieux troubles de la Thaïlande, avec les gangs et les trafics en tous genres, qui amèneront, plus tard, des séries sur la mafia. Mais je vous parlerai de ces séries dans d'autres vidéos. Le jeu des acteurs, que ce soit celui des acteurs principaux, comme celui des acteurs secondaires, est remarquable. Et à chaque fin d'épisode, on a qu'une envie, c'est de voir la suite. On se sent complètement impliqué dans les aventures du médecin légiste et de cet homme au passé compliqué. Mais on aime voir aussi ce policier incorruptible qui fait face à une hiérarchie assez réticente à poursuivre l'enquête. Et on comprend pourquoi. 14 épisodes semblent trop peu pour cette série tellement on s'implique dans l'intrigue. Cette série fait partie d'un univers dans lequel on retrouve des séries comme Triage ou encore Make a Wish, non encore diffusé. Je vous invite vivement à regarder Manor of Death et je suis certain que tout comme moi vous adorez cette série. Manor of Death fait partie du top 10 de mes séries préférées. Si vous êtes intéressé par l'univers de Samon, voici les romans et séries en lien avec Manor of Death. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Manor of Death. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501